Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, l'essor des métiers et formations autour de l'environnement. Plus de 80 000 actifs de moins de 30 ans travaillent actuellement dans l'économie verte et les offres d'emploi affluent chaque jour. Chef de projet bâtiment durable, Chief Impact Officer, de nouvelles professions sont nées au cours de ces dernières années pour accompagner la transition écologique. Pourtant, la jeunesse n'est pas toujours suffisamment formée ou même orientée vers ses métiers d'avenir. On va tenter d'expliquer ce paradoxe avec notre invité Armand de Coursergue, président de l'Institut supérieur de l'environnement. Il est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Avant de parler de formation, des métiers de la transition écologique, la prise de conscience de la jeunesse sur ces enjeux environnementaux, elle est bel et bien là ? Elle est réelle. Elle est réelle et c'est vraiment une prise de conscience qui accélère depuis de nombreuses années. Je crois que les jeunes sont très sensibilisés à la cause environnementale. Ils considèrent même dans de nombreuses études que la cause environnementale ou en tout cas le souci de l'environnement est plus important par exemple que le développement économique. On constate que les jeunes sont de plus en plus engagés à un niveau personnel. Par exemple, ils achètent local, ils trient leurs déchets et c'est très bien. Donc ils sont engagés à titre personnel. Et ce qu'on constate aussi de plus en plus, c'est important, c'est qu'ils ont envie d'être des acteurs engagés, c'est-à-dire de réconcilier leurs aspirations personnelles avec un projet professionnel et un métier, une carrière. C'est ça qui est intéressant. Là, vous parliez de projet personnel. Ça se ressent aussi dans l'envie d'avoir un métier derrière un emploi à impact. C'est la quête de sens en fait. Ça c'est très important aujourd'hui. On a envie de se sentir utile et d'être engagé pour une cause. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle cause que la cause environnementale en tout cas aujourd'hui. Et les jeunes sont de plus en plus engagés en ce sens. Et on s'en réjouit. Donc on vient de parler des attentes de ces jeunes. De l'autre côté, l'offre des entreprises et le panel des métiers existants sont grandissants également. Grandissants. On peut vraiment parler d'un secteur qui est sous tension. Alors vous avez parlé de 80 000 jeunes. Bon, les chiffres ne sont pas forcément extrêmement précis. Mais l'État indique par exemple qu'il y a déjà quand même 4 millions d'actifs qui travaillent pour l'économie verte. Ce n'est pas loin de 15% de la population active. Alors il y a différents types de métiers. Il y a les métiers un peu historiques qui sont très liés à l'environnement. Par exemple, le traitement de l'eau, la gestion des déchets, la protection de l'environnement. Et puis là où il y a beaucoup de croissance et notamment à des niveaux de qualification assez élevés, ce sont les métiers à impact effectivement. Les métiers qui ont un impact sur l'activité économique. Et là, on constate effectivement une forte tension. Ça concerne tous les secteurs. C'est ça qui est intéressant. Tous les secteurs sont concernés aujourd'hui par la transition écologique finalement. Le BTP, l'industrie, effectivement. Tous les secteurs et tous les niveaux de qualification et des nouveaux métiers, je pense qu'on en reparlera, qui se créent. Et c'est aussi, il faut garder à l'esprit que c'est très dynamique. Nous, quand on a un jeune qui arrive à l'école, à l'Institut Super de l'Environnement aujourd'hui, il s'y va faire 5 ans d'études. On lui dit souvent que le métier auquel il pourra postuler en sortant de l'école n'existe pas encore aujourd'hui. – Justement, vous parlez de métier. D'ici à 2030, est-ce qu'on a une idée de combien de métiers il existera dans ce secteur ? – Je crois que c'est très difficile de le modéliser ou de le prévoir. En revanche, c'est à l'image, par exemple, de ce qu'on peut voir dans la transition numérique. C'est un mouvement de fond. Ce n'est absolument pas un effet de mode. Ce n'est pas conjoncturel, c'est structurel. Et en tout cas, ça va prendre une place de plus en plus importante puisque de toute façon, toute action dans l'entreprise ou dans une activité économique sera concernée par l'impact et par la transition écologique et solidaire. Et donc, c'est pour ça que, de toute façon, ça va concerner tous les métiers. – La demande est là. Donc, ça, on l'a vu. L'offre des entreprises aussi, c'est donc la formation qui pêche aujourd'hui ? – Oui, parce que, en fait, c'est toujours la même chose. On peut faire le comparable aussi avec la transition numérique. Mais la transition écologique et solidaire, elle est peut-être plus récente. Elle est encouragée par l'État et c'est très bien. Elle est encouragée par les entreprises qui commencent à s'y mettre. Mais effectivement, l'offre de formation arrive souvent un peu après. On constate que dans les entreprises, souvent, les gens qui maintenant s'occupent de ces sujets n'ont pas été formés, se forment sur le tard ou s'auto-forment. Alors que maintenant, les besoins, effectivement, sont de plus en plus grandissants. Donc, est en train de se constituer, et on a un bon exemple en tant qu'Institut super de l'environnement, est en train de se constituer une offre de formation, de qualité, de compétences professionnelles qui répond aux besoins des entreprises. – Vous, vous avez créé cet institut en 1993 ? – Oui, alors nous, on est une école pionnière dans le sujet. – C'est ça ? – 1993, à l'époque, c'était des métiers même un tout petit peu différents, mais c'était vraiment les débuts. C'était les débuts où les entreprises ont commencé à prendre conscience qu'il fallait arrêter de polluer, qu'il fallait respecter des normes environnementales qui arrivaient. et puis aujourd'hui, c'est très différent. Les entreprises sont plutôt en train de changer de modèle. Elles incluent la notion d'impact et de transition écologique et solidaire dans leur business model pour aller plus loin, pour engager leurs parties prenantes, leurs collaborateurs, leurs fournisseurs, leurs clients et pour finalement entrer dans un schéma beaucoup plus vertueux et pérenne. – Donc vous, vous êtes un établissement évidemment dédié à ces enjeux-là. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Les grandes écoles, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, elles semblent prendre de plus en plus en compte, elles aussi, ces enjeux environnementaux. Et là, ça ne marche toujours pas ? Enfin, ce n'est pas suffisant, on va dire, par rapport aux besoins aujourd'hui des entreprises ? – Non, parce que déjà, c'est une question d'offre et de demande. C'est sûr qu'actuellement, l'offre d'emploi est beaucoup plus importante. Voilà, donc c'est ce qui ferait le phénomène de tension. C'est très bien que toutes les écoles et finalement que tous les étudiants aussi se sensibilisent et se mettent sur le sujet. Mais après, il y a aussi une logique de compétence professionnelle et de logique de métier. Si vous voulez former un certain métier, par construction, d'autres offres de formation ne vont pas y répondre. Donc c'est très important que se développe, et notamment c'est ce que nous essayons de faire à l'Institut Super d'Environnement, des parcours métiers clairement identifiés, avec notamment des certifications et des diplômes à forte valeur ajoutée. Et c'est ce qui permettra de répondre aux besoins des entreprises. – Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Puisque tout à l'heure, vous disiez que certains élèves sont formés à des métiers qui n'existeront peut-être pas quand ils sortiront de leur cursus universitaire. Quand vous parlez là donc de parcours métier, quels sont-ils ? – Moi par exemple, il y a cinq ans, quand je suis arrivé à la tête de l'Institut Super d'Environnement, c'était le début de l'immobilier durable, chef de projet immobilier durable. C'était un métier qui commençait à être assez émergent et puis aujourd'hui, il est très répandu. Aujourd'hui, il y a un nouveau métier qui est en train de se développer et on voit qu'on commence à avoir des étudiants qui arrivent à s'insérer professionnellement au niveau de ces métiers-là. Par exemple, c'est le chef de projet biodiversité. La biodiversité, c'était une des thématiques qui a été un peu mise de côté par les entreprises pendant un temps, qui s'était peut-être plutôt intéressée à d'autres thématiques comme par exemple le climat. Et très clairement, la biodiversité, qui en plus est menacée, on le sait bien, avec des extinctions d'espèces, avec des impacts qui sont très importants, aujourd'hui, et c'est tant mieux, les entreprises se saisissent de ce sujet à bras-le-corps, veulent réduire leurs impacts environnementaux, mais aussi leurs impacts sur la biodiversité, mettre en place des plans de compensation, etc. Enfin, plein de mesures. Et ça, c'est un nouveau métier qui émerge. Et très clairement, nous, on y répond en ouvrant à niveau Master 2, une formation spécialisée dans la biodiversité, parce qu'on pense que ça va aider les entreprises à répondre à leurs besoins. C'est intéressant. Quel lien vous entretenez avec les professionnels, avec les entreprises aujourd'hui ? De quelle manière vous échangez sur les besoins du secteur ? Vous, pour vous adapter aussi, adapter vos cursus et vos programmes. Voilà, comment se passe cet échange aujourd'hui ? Nous, on est une école professionnalisante, et ça se voit à tout niveau. C'est déjà que nos intervenants sont principalement des intervenants professionnels. Donc déjà, ils sont et à la fois en activité et ils enseignent dans notre école. À niveau Master, nos étudiants sont, pour une très grande majorité, embarqués dans des cursus en apprentissage, donc en alternance et plus particulièrement en apprentissage. Et ça, de toute façon, ça crée des partenariats et des passerelles naturels avec le monde de l'entreprise. Donc on est en échange permanent avec les entreprises. Et puis le dernier point, c'est que tous nos programmes sont validés, on va dire, par des conseils scientifiques qui sont composés de représentants des différents métiers auxquels amène la formation. Donc ça, c'est fait par les entreprises, pour les entreprises. On est vraiment certifié en professionnalisme. Combien de formations proposez-vous actuellement ? Aujourd'hui, on propose... Alors cette année 4, à la rentrée prochaine, on va proposer une petite dizaine de formations. Donc vous voyez, on est en train d'élargir. On est surtout en train d'essayer de proposer des parcours plus spécialisés, qui amènent vraiment à des métiers définis. Quand je parlais de notre master en biodiversité, c'est pour un métier assez clairement défini, chef de projet de biodiversité. On lance par exemple aussi un master 2 en finances durables. Là, c'est pour être analyste ESG, financier, extra-financier. Donc on est vraiment en train d'ouvrir des nouveaux parcours de formation spécialisée. Aujourd'hui, si vous deviez, je ne sais pas, peut-être vous adresser au pouvoir public, enfin voilà, quelles solutions vous donneriez pour mettre un peu plus en adéquation aujourd'hui cette offre des entreprises, cette demande aujourd'hui ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut amplifier l'offre aujourd'hui de formation ? Il faut resserrer le lien, comme on le disait, entre les écoles et les professionnels ? Quelles sont les solutions aujourd'hui pour que les deux se rencontrent un moment ? Non, mais l'État est déjà... Enfin, si c'est le sens de votre question, je pense que l'État est déjà assez impliqué sur le sujet. Déjà, dans la transition écologique et solidaire, les États ont un rôle important à jouer puisqu'ils favorisent, avec un cadre réglementaire ou législatif, des lois importantes, ils mettent en place un cadre favorable à la transition écologique et solidaire. On pense à l'accord sur le climat en 2015, à la loi PACTE en 2019. Donc tout ça, c'est important. Il faut que l'État continue parce que cette transition, elle va aussi se faire par, justement, des règles claires et précises et favorables sur le sujet. Et puis, l'État, il va aussi aider... Alors, ce n'est pas que les écoles de la transition écologique et solidaire comme les nôtres, mais l'apprentissage est vraiment une clé de voûte dans notre système. Donc il faut que l'État continue à mettre en avant l'apprentissage, ce qu'il fait, d'ailleurs, avec cette loi de 2018 pour choisir son avenir professionnel qui a été vraiment un catalyseur extrêmement important pour développer l'apprentissage en France. Il faut que l'État continue là-dedans. Il y a des échéances importantes qui arrivent, notamment sur les sujets d'apprentissage. On ne doute pas que l'État sera au rendez-vous pour aider les entreprises et les écoles comme les nôtres. Au titre, justement, de président de l'Institut supérieur de l'environnement, est-ce que vous regardez avec attention le résultat, par exemple, de l'élection présidentielle 2022 ? Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir un impact, à un moment, sur le secteur, sur la transition écologique et donc sur la formation, évidemment ? Ce qu'on constate, c'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça, c'est que la thématique environnementale n'a pas été, je pense, la thématique prioritaire des Français par rapport à cette élection. On voit, bien sûr, ça a plutôt été des thématiques de pouvoir d'achat, de protection sociale, d'immigration, voilà, donc sécuritaire. Je crois que dans les études, on voit que la question environnementale est arrivée plutôt en cinquième ou sixième position. C'est comme ça, c'est un fait, on peut le regretter, malgré notamment le rapport du GIEC assez alarmant qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines. Non, moi, je pense que, de toute façon, quelles que soient les élections, ce qu'il faut, c'est que l'État et donc les gouvernants qui seront au pouvoir, ceux qui vont continuer ou d'autres qui arriveraient, permettent aux entreprises de se structurer et d'avancer. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des reculs par rapport à ça. Il y a des objectifs qui sont clairs, il y a des engagements qui sont pris, il faudra les respecter, sinon on n'y arrivera pas. Et c'est sûr que, sans cette direction-là, les entreprises seules ne pourront pas assumer la transition écologique et solidaire en ce pays. Ça, c'est clair. Il nous reste quelques secondes, j'aimerais bien vous poser une question aussi sur les profils des apprenants de ces jeunes qui viennent dans votre institut. Quels sont-ils ? C'est large ? Oui, c'est large. Filles, garçons ? Alors ça, filles, garçons, il y a une belle parité et ça, c'est super. Ils sont extrêmement engagés, ce n'est pas un choix par défaut. Ils ont envie de s'engager pour la transition. Donc, nous, c'est vraiment, quand on les interroge au moment de l'évaluation, enfin, l'évaluation de leur candidature pour qu'ils rentrent à l'école, c'est un point clé. Et puis, d'un point de vue académique, ils peuvent venir de tous horizons. On a des étudiants qui arrivent après le bac et puis, on a beaucoup d'étudiants qui arrivent en master après une licence de biologie, de droit, de géographie, d'histoire. Et là-dessus, c'est surtout le projet et l'engagement qui fera la différence pour qu'ils réussissent leur formation chez nous. Merci beaucoup d'être venu nous parler des métiers, des formations, donc de la transition écologique, de l'économie verte, c'est ce qu'on peut dire plutôt pour quand on parle plus globalement aussi. Merci beaucoup, Armand de Coursal. Je rappelle, vous êtes le président de l'Institut supérieur de l'environnement. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. à très vite.